Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, on travaille sur nos blocages pour qu'ils sortent, qu'on se débloque et qu'on évolue sur nos chemins de vie super bien. Donc là il y a l'oracle des reflets qui m'accompagne, qui en fait, je connecte très bien, enfin voilà, elle va te chercher à l'intérieur et tout, moi perso j'adore. Et je l'ai utilisé la première fois, sans utiliser le livret, moi les premiers tirages, c'est un peu à l'intuition et tout, et c'était pour la nouvelle lune donc du coup il m'a super bien répondu et voilà et donc comme là ça me travaille parce que la pleine lune arrive et du coup voilà donc du coup il m'accompagne. C'est un travail, les cartes moi, il y aura une qualité de carte épais comme ça, ah là là ça serait trop fort, franchement tu vois le tarot des druides il est super joli et tout, il est super sympa mais alors la qualité des cartes, mon dieu mon dieu au court quoi. Mais bon, c'est pas grave hein, c'est pas, c'est pour moi perso. Donc voilà donc ouais parce que je vais bientôt partir en vacances, mes dix jours de vacances familiales de l'année donc je connais pas les consulés. J'ai pris parce que je lis énormément en vacances parce que j'ai besoin de calme pour me concentrer et tout et c'est un livre de Serge Goutte-Boule, je sais bien ce que j'ai, je sais pas si je prononce bien, il a écrit plein de bouquins ce monsieur là, enfin voilà, il était élève et ami de Raymond Réan donc je ne sais pas qui c'est Raymond Réan, j'ai pas cherché hein, je l'ai pas lu encore hein, c'est mes livres de, c'est mon livre de vacances que j'ai pris, il faut lire en vacances, donc développez vos facultés, enfin moi vous savez bien, je suis très curieuse et puis comme j'adore l'isotérisme et le spirituel les esprit, enfin voilà, plus tu développes tes facultés, plus t'as une connexion avec le monde qui est irréel quoi, pas le monde dans la matière, dans lequel on vit, t'as encore plus de connexion avec Gaïa donc moi je trouve ça, enfin simple, enfin moi je trouve ça extraordinaire voilà, voilà, donc t'as l'introduction, la première partie c'est comment sommes-nous constitués au niveau de l'invisible, de l'invisible, nos corps subtils je ne sais pas c'est quoi un corps subtil, donc je ne le dirai pas, donc je vais le lire après je ferai peut-être une vidéo, après si vous voulez, sur mon, je ferai une vidéo sur ce que, ben, ce qui m'a appris, si je l'ai trouvé bien ou pas bien les corps subtils, les chakras, nos facultés après partie 2 c'est comment éveiller nos facultés supérieures donc, développer notre vision éthérique, la clairvoyance, développer l'intuition, donc ça c'est un sujet qui m'intéresse la médiumnité, le voyage en astral, comment ressentir les énergies qui nous environnent alors ça, ressentir, je les ressens, mais maintenant, pour être sûr que c'est ça, en fait mais, de toute façon, c'est l'ego, c'est l'ego, le mental et l'ego on en a besoin, parce que l'ego nous protège aussi, mais à des fois, il est un peu il est un peu embêtant, on va dire le truc, quoi donc, ressentir les énergies, ouais, je les ressens, ça, il n'y a pas de soucis ça, ouf après, donc, voilà donc, comment développer plein de trucs, quoi, et éveiller des trucs dans la troisième partie, la mauvaise utilisation de nos facultés donc, les attaques, et pourquoi il y a des dégradations de nos facultés supérieures après, quatrième partie, les êtres invisibles qui nous entourent alors, ça, c'est pareil, autant le troisième chapitre, je le lirai, parce qu'il faut mieux lire les consignes tu vois, tu m'en... voilà, il faut mieux lire les consignes, on ne sait jamais après, moi, j'ai des outils pour me défendre sur ça, donc, pour l'instant, ça me dérange, voilà j'ai pas... mais bon après, il faut mieux prévenir que guérir, comme on dit donc, les êtres invisibles, nos guides spirituels, nos anges gardiens, nos amis, les défunts, les fantômes alors, tu vois, il fait la différence entre le défunt et le fantôme oui, tu vois pour moi, ce sont des esprits, en fait, les fantômes, c'est... 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 en fait, c'est l'énergie c'est de l'énergie, voilà, c'est tout enfin, pour moi, hein, donc, tu vois, moi, je fais pas de différence, en fait c'est des esprits après, euh, voilà parce que les guides spirituels, aussi, sont, pour moi, des esprits, une énergie voilà après, t'as les êtres négatifs et démoniaques les êtres invisibles de la nature, donc, ça, j'aime bien euh, les êtres négatifs et démoniaques, ça, euh, c'est... enfin... qui nous entourent, ouais, ouais, je sais qu'ils nous entourent mais, euh, s'ils pouvaient éviter de m'entourer trop trop, trop, ça m'arrangera aussi, quoi, tu vois tu sais, c'est comme les liens toxiques que t'as avec de certaines personnes, euh, à un moment, faut... donc, eux, c'est pareil, moi, ils sortent j'ai pas besoin d'eux, en fait, pour mon bonheur perso, donc, euh... pour mon chemin de vie, et tout, donc, euh... s'ils m'oublient, ça, je m'oublie, donc, ah après, t'as les lieux chargés, euh... qui nous entourent, les maisons hantées, les dieux perturbés comment nettoyer, euh... une maison alors, comme moi, j'habite dans le marais salant et que, euh... enfin, le sel, dans nos croyances, euh... a une grande capacité, euh... guérisseuse et protectrice, en fait euh... même, enfin, il y a des produits cosmétiques, euh... qui... qui se développent à l'heure actuelle par rapport au sel de Guérande et, euh... en fait, notre corps, enfin, le sel est... donc, en fait, euh... voilà, donc, comme nous, on est composé d'eau et tout enfin, après, je sais pas trop comment... donc, mais nous, chez nous, ouais moi, chez moi, euh... il y a... à mes entrées, il y a un peu de sel de gros sel, parce que, euh... si j'ai des... des mauvaises énergies qui arrivent chez moi, euh... euh... le sel, les a les... ou des mauvais esprits, ou de la mauvaise énergie euh... après, c'est ma croyance, hein, c'est un truc, voilà, hein... euh... t'y crois, t'y crois, tu le fais, t'y crois, tu le fais pas, c'est pas grave mais, euh... moi, en fait, ça me rassure parce que, comme j'absorbe les énergies, euh... je préfère absorber des bonnes énergies, en fait, que des mauvaises énergies parce que, euh... ça peut m'emmener très très loin, euh... voilà, dans le... enfin, ça peut beaucoup baisser mon taux vibratoire donc, c'est pas un truc que j'apprécie j'ai... j'ai... j'ai testé euh... pfff... non, ça me va pas donc, moi, voilà, moi, je mets du gros sel et, en fait, ça transforme les énergies négatives en bonne énergie et c'est très protectant et, euh... voilà et le sel, enfin, vous avez mal au pied vous prenez un bain de gros sel c'est... c'est... voilà donc, nous, ouais, voilà, le sel de l'Himalaya aussi, c'est le sel rose qu'on voit a beaucoup de... de... pareil de... comment... je perds mes mots de capacité de guérison et de protection euh... comment... comment rétablir nos corps subtils alors, comme je sais pas ce que c'est un corps subtil ça va m'intéresser hein... euh... les recentrer et préparer donc... après, contacter avec les plans supérieurs voilà ça, parce que, après, c'est comment être en contact avec les plans supérieurs et notre mission donc, ça, ça me botte, voilà ta mission de vie euh... pareil, l'Ere de la Lune elle a fait un... un tirage euh... sur euh... sur euh... sur ta mission et tout et moi, ça... je le fais euh... je le... je le fais euh... pas régulièrement mais euh... quand j'en ai besoin en fait, quand j'ai des doutes en fait sur la mission de vie euh... voilà, je le fais et euh... et euh... et euh... enfin, moi, il me répond... ça me répond bien quoi ça répond à mes questions euh... euh... les protections comment se protéger euh... comment améliorer notre vie apprendre à maîtriser notre mental donc euh... l'Ego voilà, hein... parce qu'il sera toujours là, hein tu peux le combattre ton Ego euh... tu le tueras jamais voilà, donc autant euh... tu vas vivre en... en harmonie quoi ensemble c'est... mais c'est... c'est trouver la... ta... ta vie c'est juste trouver l'équilibre de l'énergie négatif et euh... positif et euh... et après euh... avec ton Ego et ton intuition c'est pareil, c'est une question d'équilibre enfin, c'est... enfin, pour moi, hein euh... après euh... enfin, pour moi, perso, hein moi, je... je n'impose rien il n'y a pas de... je veux dire, non, non ah non, non, essayer de faire changer les gens d'avis et tout parce que tu dis que toi, c'est mieux que l'idée ou ta croyance est mieux que celle du voisin moi, c'est pas du tout ça vous pouvez arrêter de regarder ma vidéo si vous vous attendez à ça parce que c'est pas du tout mon truc là euh... donc comment améliorer votre vie transformer votre vie par la visualisation alors ça, moi, j'ai un peu de mal hein même les panneaux, là euh... moi euh... moi j'écris en fait j'écris... j'écris à l'univers et j'écris à la lune parce que c'est l'astre avec lequel je suis en... en connexion la lune euh... elle a une force d'attraction très très puissante en fait enfin, les marées et tout et comme moi, je travaille dans ce milieu là enfin... voilà, moi euh... quand je prends un rendez-vous enfin, quand je pars en vacances en fait je regarde pas mes congés payés ou euh... ma semaine par rapport aux... aux enfants, la semaine scolaire moi, je regarde le calendrier des marées pour pouvoir partir en vacances voilà, donc euh... j'interagis avec un calendrier lunaire donc euh... et c'est très... au début c'était très... j'ai mis du temps à comprendre en fait que la lune faisait partie euh... de moi... enfin voilà... qu'elle agissait euh... et euh... et euh... voilà... donc euh... et euh... c'est très déstabilisant euh... euh... bah... rien que pour prendre des rendez-vous rien que chez le médecin et tout quand t'es pas quand t'es pas au calendrier soit solaire ou soit de l'école de l'éducation nationale enfin voilà c'est un peu voilà puis moi je travaille les grandes vacances enfin voilà moi les grandes vacances il est hors de question je peux pas partir en vacances enfin je parle familialement après moi je peux partir toute seule je travaille pas mais bon c'est moins marrant c'est pas rigolo de partir toute seule je préfère partir avec ma famille c'est plus sympa et noël ben c'est pareil c'est ma grosse enfin c'est 60 80 % 75 % de mon chiffre d'affaires donc de l'entreprise de mon mari donc je vais pas partir en vacances non plus donc en fait on a des vacances décalées donc puis de façon les vacances familiales voilà c'est là c'est février mars j'ai dix jours donc donc après je calcule par rapport à la marée enfin bref ouais la visualisation j'ai un peu de mal avec ça je sais pas créer une forme de pensée ah ouais moi je suis à fond dans la pensée positive mais pas pas non plus la pensée positive genre bisounours ou ouais machin new age et tout non non pensée positive c'est à dire trouver toujours le petit bonheur quoi qui fait que même dans ta galère le plus du plus quoi voilà moi j'ai enfin voilà on a tous connu des grosses galères celles qui sont passées elles sont passées mais t'en ressors une expérience et en fait tu te rends compte que l'univers t'a mis ce truc sur ta route c'est c'est pas pour ça ça t'a fait grandir en fait cette expérience voilà et après feu ce qu'il faut connaître le spirituel n'est pas le religieux voilà la loi de la ce les lois spirituelles et le monde qui change alors oui voilà on est c'est pas parce qu'on parle de divin qu'on parle d'ange qu'on parle de spiritualité qu'on parle de fantômes d'archange de machin qui a une histoire de religion c'est pas parce que on est on nota enfin moi que mais qu'il ya un symbolisme tu peux retrouver un symbolisme beaucoup chrétien dans le tarot de marseille voilà mais ça c'est un outil quoi il n'y a rien de religieux enfin voilà chacun sa religion les wicca enfin dans la cartomancie tu peux être bouddhiste tu peux être ou cas tu peux être juive tu peux être chrétienne musulman orthodoxe enfin moi je sais pas il ya des milliers de croyances un divers en l'humanité c'est un mélange de tout 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 voilà après c'est de simplement qu'il faut pas les opposer les imposer aux autres quoi donc moi j'impose pas mes croyances quoi donc je vous dis tout de suite je suis pas là pour changer le monde il changera lui-même voilà changer ta vie changera c'est pas les autres qui vont qui vont changer ça c'est pas vrai après j'ai pris celui-là alors là les filles elles ont fait des reviews dessus donc je vais pas l'ouvrir parce que voilà donc c'est sur la médiumnité donc ouais en fait il n'est pas c'est un il n'est pas nécessaire de croire pour regarder en soi et changer de regard sur le monde c'est ce que c'est une et voilà et moi en fait en ce moment je mais je commence à re je regarde en moi et en fait je me rends compte que ça change beaucoup de choses sur sur mon monde en fait donc j'ai envie de le lire et puis il y a trois enfin il y a trois il est divisé en trois parties et puis c'est écrit assez gros enfin voilà c'est un truc nouveau donc j'ai pris celui-là après vous savez très bien que je crois énormément à la synchronicité les choses n'arrivent jamais par hasard et là voilà la preuve je ne connais absolument pas cette personne quand j'ai découvert ce livre en fait j'ai été au centre culturel de grande de ma grande surface qui commence un peu à s'étoffer au niveau des jeux donc déjà ouais super 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 et en fait je me rends au début tu sais tu vas un peu ouais voilà avec pas avec de la honte mais bon tapant ben tu as un peu l'anxiété de tomber sur quelqu'un que tu connais quoi tu sais tu as acheté ça et tout tu crois à l'espéra au fantôme au divin qui va tirer la bonne aventure voilà ça me gonfle je m'énerve et du coup je fais à mes guides dans ma voiture et tout je fais s'il ya l'oracle alors c'est l'oracle du peuple animal que anne-sophie de peau vous l'avez un assez youtubeuse et tout elle a montré et tout je me l'achète voilà j'avais un peu de souche et je me l'achète après je me dis de façon c'est pas je me l'achèterai pas parce que j'étais passé quoi deux jours avant ouais ouais deux jours avant et il n'y était pas donc et puis c'est pas le genre je veux dire à part les les jeux d'ange il n'y a pas c'était pas très très fourni et là ils ont reçu des jeux quoi oui c'est bien après c'est encore un peu axé sur les anges mais bon ça vient ça vient ça vient bien et et du coup et ce bouquin là donc c'est souhaitez vous faire de meilleurs choix et choisir le bon poste le bon partenaire le gros le bon projet il existe en nous une source de vérité de sagesse qui peut orienter favorablement votre vie le sixième sens et je regarde les oracles corps et le bouquin et c'est juste à côté tu vois la bibliothèque enfin je suis de j'ai les oracles en bas et tout un truc avec les bouquins c'est quoi ces aventures secrètes de j'ai lu il y en a plein quoi enfin trois fois il est tombé le bouquin et j'ai fait la troisième fois je fais c'est bon donc j'ai été j'étais prêt alors j'avais un beau paquet et puis j'ai dit oh là là il fallait que j'aille enfin j'allais pour acheter des cartouches d'angle donc les cartouches d'angle ça se donne pas donc voilà plus mon jeu de l'oracle du peuple animal j'ai fait ça ça vaut 7 euros 10 quand même quoi donc voilà moi je peux en france ça fait 40 balles le bouquin voilà 7 euros c'est quand même 7 euros après je vais dire je suis mais voilà et puis il y avait il y avait un autre et j'avais pris en tout j'avais pris quatre bouquins et il y avait deux autres bouquins tu t'avais un encens et des bougies ah je suis là je vais laisser côté et je vais prendre les deux bouquins où tu as en cadeau de l'encens et des bougies des bougies parce que j'adore les bougies et je n'ai pas d'encens parce que ben je m'y connaissais pas assez voilà au niveau ce que l'odeur tout ça je connais pas donc et mon mari ayant un endroit très très sensible je peux pas mettre n'importe quoi dans ma maison quoi parce que là il va faire des bons de 15 mètres donc donc et ben il n'y avait plus d'encens il n'y avait plus de bougies donc du coup j'ai tout remis et puis parce que je me suis dit mais attends sur amazon celui-là je vais le trouver à pas coûte 7 euros 50 je les paye 2 euros 50 sur un sur amazon donc parce que bon voilà et en fait et ce qui m'a interpellé vous voyez les petits signes et ben c'est lia qui a fait l'oracle café d'oracle comme ça elle s'est acheté un elle a présenté un jeu mais quoi deux jours avant que j'achète que je voyais ce bouquin sur un jeu sur la philosophie chinoise et qu'il ya beaucoup de et il ya des cartes où il ya des petits bâtons en fait mais c'est pour ça que je savais que c'était pas anodin qu'il soit tombé trois fois plus et il n'avait pas en plus de raison de tomber trois fois donc je l'ai acheté donc voilà mes bouquins de vacances donc donc c'est bien donc voilà 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 bon bah je vous embrasse plein d'énergie positif dans vos vies et puis bas chercher votre petit bonheur bisous bisous c'est un petit bonheur c'est un petit bonheur Sous-titrage FR ?